Hezouz, un oasis aux portes de la péninsule du Sinaï. Une quinzaine de familles résident dans ce village coupé du monde, réputé pour sa vue imprenable sur le désert du Negev. Une vie paisible que les combats en Égypte sont venus perturber. En attendant les touristes, c'est l'armée israélienne qui a pris ses quartiers à Hezouz. Pas de quoi changer les habitudes d'Urikfir, l'un des patrons des lieux, au volant de sa Jeep qui ferait le bonheur des collectionneurs. Cet amoureux du désert nous emmène dans son petit paradis. Ses chambres d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. L'an passé, la guerre à Gaza avait ruiné la saison estivale. Au quotidien, on ne ressent pas spécialement les tensions et on continue de recevoir des visiteurs. Qu'il y ait autour de nous des voisins agités, ce n'est pas nouveau. Le Moyen-Orient n'est pas réputé pour son calme, notre petite région en particulier. Un flègme qui tranche avec Kadesh Barnea, à une dizaine de kilomètres plus au nord. Dans cette localité agricole, collée à la nouvelle clôture de sécurité, les risques d'infiltration terroriste sont une préoccupation quotidienne. Les forces égyptiennes sont pourtant déployées à quelques mètres des champs agricoles du village. C'est aussi à ce prix que le conflit dans la péninsule du Sinaï ne déborde pas en territoire israélien. « De facto, les forces égyptiennes ont créé une sorte de zone tampon à notre frontière. J'espère qu'on a passé le plus dur. Nos voisins égyptiens sont forts, souverains sur l'ensemble de leur territoire. Ce pays n'est pas en train de se disloquer. Je crois que quand l'armée égyptienne aura fini son travail, on retrouvera la vie très tranquille qu'on avait jusqu'à maintenant. » Depuis quelques jours, Amit Vered multiplie les réunions de travail avec l'armée et les autorités locales. Où se déployer et accentuer la surveillance ? Quelles routes contourner pour éviter les embuscades ? La situation dans le Sinaï oblige à tout repenser sur le terrain. Mais quand l'armée israélienne est mobilisée, tout devient plus facile. « Globalement, on est beaucoup plus protégé qu'en période de calme. Bizarrement, je me sens beaucoup plus en sécurité quand il y a des tensions du fait de la présence assez imposante de l'armée dans le secteur. » Les serres de Kadesh Barnea se trouvent provisoirement en zone militaire fermée. Le secteur, jugé trop proche de la frontière, sert désormais à des unités du renseignement militaire. Elles ont déployé ce ballon d'observation au-dessus de la localité. Malgré ces tensions, la frontière israélo-égyptienne est restée ouverte, à l'instar du point de passage de Nitsana, où circule des marchandises. Jusqu'ici, l'attaque la plus proche menée contre les forces de sécurité égyptiennes s'est déroulée à environ 7 kilomètres de ce poste frontière. Pour en rier toute menace venant des djihadistes du Sinaï, Tsaal mise avant tout sur une coopération discrète mais efficace avec l'armée égyptienne. Jusqu'ici, l'attaque la plus proche de l'armée égyptienne.